Je m'appelle Philippe Delacarte, je suis président du directoire de la banque Cronalp. J'ai pris mes fonctions récemment, début avril, j'étais précédemment en charge de la direction des relations entreprises dans le groupe Crédit Un. J'ai une expérience de 30 ans dans le secteur bancaire. C'était ma première participation cette année, donc je découvrais les entretiens de Valpré dans la banque MSN depuis plusieurs années. Sur la forme, j'étais d'abord très impressionné, très touché par la qualité et la liberté de ton dans les échanges. Je crois que c'est très riche. Sur le fond, en tant que manager, on m'a dit la confiance au quotidien, un peu comme Monsieur Jourdain fait de la prose, c'est quelque chose qui est central dans notre métier. L'apport des entretiens aujourd'hui, c'est justement donner des clés de compréhension à cette confiance, comment elle se construit, quel impact, comment elle peut se dissoudre, quels sont les dilemmes auxquels on peut se trouver confrontés. Confiance, contrôle, on l'a vu, les sujets de gouvernance, voilà. Donc beaucoup de sujets de réflexion finalement qui nous permettent en tant que manager de verbaliser, d'expliciter une notion qu'on pratique effectivement au quotidien. Aujourd'hui, la bourse effectivement, on voit bien que beaucoup d'opérations sont aujourd'hui traitées, filtrées par les ordinateurs qui traitent des opérations à très large échelle. À l'arrivée, la décision d'investir ou non dans tel ou tel actif, d'allouer son patrimoine dans tel ou tel actif, ça c'est quelque chose qui repense encore là très largement sur le conseil et la proximité. Et c'est pour ça que le banquier, dans un monde qui est effectivement très robotisé, le monde n'est pas très bien choisi, mais très automatisé, le rôle du conseil, du gérant, du banquier, garde toute sa place en fait pour prendre des décisions de fonds qui ensuite vont effectivement s'exécuter de manière plus automatisée.